Qu'en est-il maintenant de nos actions en matière de gouvernance économique ? Nous le voyons, l'économie globalisée poursuit sa marche en avant. Elle tente à imposer des modes de production et de consommation uniformes et dérégulés que nous savons risquer, voire sans issue. Elle fonde la croissance sur l'augmentation exponentielle de la consommation, que ce soit la nôtre ou celle d'une nouvelle classe moyenne des pays émergents. Elle ignore délibérément le fait que nous dévorons déjà la production d'une terre et demie par an et que nous amputons d'autant l'héritage que nous lèguerons à nos descendants. Je ne suis pas ici en train de me faire l'avocat de la décroissance, bien sûr que non. Je ne nie pas non plus les possibilités de la technique, ni les merveilles qu'elle a produites et continue d'inventer. Mais faut-il pour autant ignorer qu'en tout processus physique ou social, il existe des seuils au-delà desquels il n'est pas de retour en arrière, ni de repentir possible face aux événements qui s'enchaînent. Il faut-il cacher que ce seront d'abord les plus petits, les plus pauvres, les plus faibles qui subiront les conséquences des choix discutables que nous avons faits et dans lesquels nous persistons. C'est pourquoi la francophonie a le devoir de poursuivre sans faillir les différents plaidoyers qu'elle a initiés en faveur d'une économie plus transparente, mieux régulée et plus responsable. Elle doit continuer de construire les réseaux qui permettent d'avoir une disconnaissance des problèmes. et doit continuer d'oeuvrer avec le Commonwealth et avec d'autres communautés pour trouver des réponses adaptées à la variété des situations et à l'universalité des enjeux en matière de développement durable et équitable. Merci.